Au final, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait moins de véhicules. Dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y en ait pas. Mais en même temps, on sait que ce n'est pas réaliste. On habite un très, très grand territoire. Quand je vois la comparaison avec certains pays européens, alors que la densité de population est sur un territoire nettement, nettement plus grand, il y a plusieurs pays européens qui rentrent dans le Québec. Donc la réalité n'est pas la même. On vient de voir le ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charrette, disons-le, se livrer à toute une séance de patinage, à appeler à commenter la plus récente déclaration de son collègue de l'économie d'énergie, Pierre Fitzgibbon, qui a déclaré, ni plus ni moins, au collègue du Journal de Montréal et de Québec qu'il y a trop de voitures au Québec et qu'éventuellement, ce serait aux municipalités de se charger de régler ce problème-là. Allons en parler, poursuivons la discussion. Martin Danfousse, il est le président de l'Union des municipalités du Québec, et aussi maire de Varennes, qui est au sud de Montréal, M. Danfousse. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dites-moi bien franchement, comment vous avez réagi en prenant connaissance de ces nouveaux propos du ministre Fitzgibbon? En fait, je dirais simplement que dans un monde idéal, ça aurait été bien que le gouvernement réponde favorablement à la demande des 53 maires du conseil d'administration de l'UNQ qui faisait en sorte, qui demande au gouvernement de faire en sorte que le transport collectif de l'ensemble des régions du Québec devienne une priorité nationale. Et malheureusement, nous n'avons pas aucune somme additionnelle pour nous permettre de réduire le nombre de voitures. Ça ne sera pas cette année. Parce qu'en même temps, réduire le nombre de voitures, ce qu'on décode là-dedans, c'est qu'éventuellement, il y aura une tarification, une taxation, on verra. Ce que le gouvernement Legault refuse de faire, rappelons-nous la taxe orange qu'il avait décriée à la campagne électorale. Mais si on lit entre les lignes des propos du ministre Fitzgibbon, il va vous donner ce rôle-là, cette responsabilité-là? En fait, ça a été demandé pour les municipalités de la CMM depuis de nombreuses années. Montréal a une taxe sur l'immatriculation depuis longtemps. On la demandait depuis trois ans. Elle vient d'être applicable cette année. Mais cette taxe additionnelle-là sur l'immatriculation va justement pour nous aider à assumer les coûts qui explosent dans le transport collectif. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas nécessairement taxer, mais il faut trouver collectivement des moyens d'améliorer le transport collectif parce que c'est la seule façon de réduire nos gaz à effet de serre et réduire le nombre de véhicules sur nos routes. Je veux bien, mais je reprends parce que c'est un peu le monde à l'envers. C'est le ministre de l'Environnement qui dit à son collègue de l'économie qu'attention, le Québec, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Belgique. Prenons vos citoyens à Varennes. Si demain matin, on dit qu'on vend notre véhicule ou notre deuxième véhicule selon et qu'on va prendre notre transport en commun, bonne chance pour aller travailler à l'extérieur. Non, puis soyons réalistes. En plus, je suis à Varennes, je suis dans la CMN, communauté métropolitaine de Montréal. Mais imaginez, dès qu'on sort un petit peu des grands centres, c'est encore pire. Le transport collectif est encore plus déficient. Donc, malheureusement, dans une ville nord-américaine, on est encore pris dans l'auto-solo, ce qui est triste. Mais on plaide sans relâche auprès du gouvernement d'accélérer le financement pour le transport collectif. C'est une nécessité nationale, absolument. Mais j'essaie de bien comprendre. Donc, on a à Québec un gouvernement qui ne veut pas prendre les moyens fiscaux pour inciter les gens à moins acheter de véhicules, qui dit, attention, ça sera peut-être aux villes. Au fond, il va vraiment vous passer le problème au cours des prochaines années. C'est vous qui allez porter l'odieux. Bien, c'est sûr que ce volet-là, honnêtement, on a de la difficulté à le comprendre, parce que ça ne peut pas être aux responsabilités de dicter le nombre de véhicules que chaque résident a le droit d'avoir. Parce que si on se retrouve dans une famille avec de jeunes ados, 20 ans, 25 ans, ils veulent aller aux études, ils travaillent. Donc, malheureusement, dans nos régions, ces gens-là ont très souvent des véhicules. Les parents font le taxi, mais quand il n'y a pas de transport collectif, l'utilisation de la voiture devient absolument nécessaire. Donc, ce n'est pas vrai que c'est le milieu municipal qui va contrôler le nombre de véhicules par porte. Ce n'est pas réaliste, soyons francs. Bien, tu sais, parce qu'on n'est pas ni dans la Chine de Mao, ni en Albanie au temps du communisme, parce que c'est un peu ça que ça sous-tend. Vous, vous n'avez pas été élus pour dire à vos citoyens une voiture et pas plus? Non, absolument pas. Sauf que très souvent, les municipalités veulent promouvoir le transport collectif. Mais seul, on ne peut pas y arriver. Ça prend l'aide des deux paliers de gouvernement. Très souvent, on vise le gouvernement provincial, mais le gouvernement fédéral a aussi un rôle déterminant pour faire en sorte qu'on soit mieux équipé en transport collectif. En terminant, M. Danfousse, j'essaie un peu simplement de résumer. Je reviens à ça. À Québec, on a un ministre de l'Économie et de l'Énergie qui dit qu'il faut moins de voitures, qui ouvre la porte au fait, au fond, de vous transférer à vous les moyens d'adopter des mesures fiscales ou financières qui décourageraient l'achat de véhicules. Donc, vous, vous allez faire face à vos électeurs au cours des prochaines années, comme n'importe quel élu. Vous allez devoir répondre à des questions. Ce n'est pas un beau rôle qui se dessine pour vous. Non, mais soyons francs, il n'y a aucune mesure fiscale qui va être capable de dicter à nos résidents de ne pas prendre de voiture tant que le transport collectif est pour rendez-vous. Et ça, c'est prévu pour quand, M. Danfousse, d'après vous? C'est une bonne question à poser au gouvernement. On a fait une demande très claire pour améliorer le transport collectif. Les 53 maires de la CMM l'ont demandé. Malheureusement, on a eu un non comme réponse. Martin Danfousse, je le rappelle, est maire de Varennes, sur la rive sud de Montréal, et président de Lyon, municipalité du Québec. M. le maire, merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci, M. Larocque. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.